C'est Sébastien, il est hacker et étudiant en physique à Dresden. Il a étudié la physique et il a pensé que chacun aurait besoin d'une meilleure compréhension de mécanique quantique parce que c'est une des théories les plus mal utilisées dans le grand public. Et donc on en abuse pour démontrer n'importe quoi, il voudrait changer ça et avoir des gens qui comprennent quelque chose. Et donc il va commencer aujourd'hui avec chacun d'entre nous et nous expliquer les merveilles de la mécanique quantique. Merci pour votre accueil. Donc ça va être à propos de mécanique quantique. Et donc on va voir à quel point douce et introduction sera un mensonge en fonction de votre compréhension. Et donc je vais vous présenter d'abord quel est le but de cette présentation. On va discuter à propos d'expériences. Donc la plupart du temps ça sera de la physique de lycée. Et ensuite ça va être moche et on va parler de théorie. On va écrire les équations de la mécanique quantique. Et on va essayer de les rendre plausibles et compréhensibles pour les gens. Et enfin on va parler de quelques applications. Donc le concept et le contexte c'est qu'on va revoir les expériences clés. Ça ne sera pas historique. Donc on va partir de l'expérience et en déduire une théorie. Donc la mécanique quantique c'est assez abstrait. Ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler visuel. Donc on va avoir besoin de mathématiques. Et donc c'est un peu de la jab linéaire sur stéroïdes. Et donc il va falloir se forger une intuition en fait qui dépasse un peu la physique classique qu'on a l'habitude de voir. Et donc il y aura des petits crash course de maths quand on en aura besoin. Et désolé pour les mathématiciens qui risquent de souffrir un peu parce que je mens beaucoup. Donc d'abord comment est-ce qu'une théorie scientifique fonctionne ? Donc pour comprendre la mécanique quantique il faut comprendre comment est-ce que ça a été créé et comment en général les théories scientifiques sont créées. Donc une théorie scientifique c'est un réseau de propositions interdépendantes. Donc par exemple quand F égale MA en mécanique classique et puis que la force gravitationnelle c'est proportionnel au produit des masses divisées par la distance au carré. Quand on fait le tour, quand on fait des observations, quand on écrit des théories et quand on fait des mesures, on teste les hypothèses et on essaie de voir laquelle de nos théories décrit au mieux les résultats expérimentaux. Donc les hypothèses qui vérifient les tests expérimentaux en fait sont celles qu'on ajoute à la théorie. Mais il y a eu des nouveaux résultats qui n'étaient pas consistants, qui n'étaient pas cohérents avec la théorie. Et donc la théorie devait être améliorée de la façon la plus simple. Donc c'est un peu le rasoir d'Occam, où on cherche le moyen le plus simple pour que tous les résultats expérimentaux puissent être expliqués. Et évidemment... Oui, donc par exemple on peut comparer ça aussi au principe de moindre surprise en ingénierie. Et évidemment il faut que la nouvelle théorie explique pourquoi la théorie précédente marchait en fait et a marché pendant 200 ans alors qu'elle n'était pas vraie. Et donc la nouvelle théorie doit contenir l'ancienne dans une certaine limite. Donc pour commencer avec la mécanique quantique, au niveau temporel, on parle là de la fin du 19ème siècle et le début du 20ème. Donc on avait juste une simple équation pour la mécanique classique qui était la force qui égale au produit de la masse fois l'accélération. On avait donc deux forces principales, donc la gravitation, qui est une interaction à distance, et les équations de Maxwell qui régissent l'électrodynamique, l'électromagnétisme. Et donc cette écriture un peu bizarre en fait, c'est une façon compacte d'écrire toutes les équations de Maxwell d'un coup, qui donne en fait la force de Lorentz, donc la force électromagnétique. Et en plus, on a les statistiques de Maxwell Boltzmann qui décrivent pas mal de choses, mais qui sont un peu bizarres à expliquer. Et donc on a eu des résultats expérimentaux qui ne pouvaient pas être expliqués par la physique classique, en mettant des hypothèses raisonnables, donc par exemple l'effet photoélectrique. Ensuite, les rayes d'émission spectrales de certains atomes, qui ont été mis en évidence par notamment les expériences de Bunsen et Kirchhoff. Donc vous reconnaissez peut-être le Bunsen de votre bec Bunsen en TP de chimie. Ensuite, la radioactivité et aussi la stabilité des atomes quand on les bombarde avec des particules alpha par exemple, donc de l'hélium, les expériences de Rutherford. Et le rayon de particules chargées émis par une cathode, ce qui a donné plus tard la télé. Donc maintenant, en plus de détails pour les expériences, le gros avancement ça a été les tubes à vide. Donc vous prenez un morceau de verre, vous sortez l'air qu'il y a dedans et vous mettez des choses dedans, des expériences. Et donc voilà une de ces expériences, c'est donc le rayon cathodique. Donc vous avez ce qu'on appelle un canon à électrons. Donc vous avez une électrode qui est chauffée et donc elle a de l'énergie et elle va émettre en fait dans le vide. Ensuite, vous avez une électrode qui fait le tour et une plaque qui va devant, qui est chargée positivement. Et donc on va accélérer en fait les électrons émis vers la plaque. Et il y a un petit trou dans la plaque qui permet aux électrons d'être éjectés en fait. Et donc si en plus, dans le tube, on n'enlève pas tout et on laisse un gaz, ça permet d'émettre de la lumière et de voir le trajet des électrons en fait. Et après, on essaie de jouer avec ça, on le met dans les champs magnétiques, dans les champs électriques, on rajoute des écrans fluorescents devant, etc. Et donc les résultats, c'est que, étant donné que les atomes sont neutres, ça veut dire qu'il y a un composant positif dans les atomes. En plus de composants négatifs qui sont les électrons. Donc on avait un modèle des atomes qui était un peu comme un pudding aux prunes, avec des électrons, des particules chargées négativement et des particules chargées positivement. Et donc les expériences de Rutherford et aussi Marsden et Geiger montrent que si vous avez une feuille d'or que vous pouvez marteler pour être suffisamment fine, et que vous la bombardez avec des particules alpha, donc de l'hélium, qui peut être produit par la désintégration radioactive de certains éléments, donc à l'aide de la désintégration alpha. Et donc, en fait, cette expérience a mis en évidence que ces particules étaient déviées, en fait. Et ça, ça a contredit l'hypothèse que l'atome est massif et dense. Et ça met en évidence, en fait, que l'atome est formé de beaucoup de vides et d'un petit cœur positif, d'un petit noyau positif, et entouré par un nuage d'électrons. Et donc, lui, il pensait à des électrons en orbite. Et donc, le problème, c'est que des électrons, en fait, qui sont en orbite autour d'un atome, en physique classique, ça doit rayonner, et donc ça ne peut pas être stable. Et donc, des atomes qui sont stables et composés de noyaux et d'électrons, ce n'était pas possible selon la physique classique. Donc, là, c'était assez clair que la physique classique avait des problèmes à ce moment-là. Et ensuite, l'expérience suivante, c'est l'effet photoélectrique. Ce qui est montré ici, c'est un phototube, donc c'est un tube à vide, fait de verre. Et dans le tube, il y a une plaque de césium, une couche de césium, et un cercle conducteur autour. Et donc, il y a un courant qui circule à l'intérieur de ce tube quand il y a de la lumière qui tombe sur ce réseau. sur cette feuille de césium. Et donc, on s'est rendu compte que... En fait, on a une tension de seuil à partir de laquelle on a effectivement un courant, et cette tension de seuil est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Et donc, Einstein en a déduit qu'il devait y avoir de l'énergie dans le champ électromagnétique, qui est ce qui est à l'origine de la lumière. Donc, pour notre vue actuelle, ce n'est pas une expérience très compliquée, mais à l'époque, c'était très important. Et donc, ensuite, il y avait aussi cet effet un peu bizarre que les atomes avaient des rayes d'émission et d'absorption qui étaient discrètes. Donc, si vous avez un tube qu'on appelle un tube à décharge, où vous avez un gaz diffus entre deux électrodes, et vous mettez un champ électrique entre ces deux électrodes, et donc, vous allez avoir un éclair qui va se produire, et donc, vous allez faire émettre de la lumière aux particules. Et si vous observez cette lumière à travers un réseau de diffraction, vous allez voir que chaque atome, en fait, a des lignes d'émission qui sont très bien déterminées et très bien séparées, et que chaque atome, en fait, a son propre spectre. Et des rayes d'absorption qui sont complémentaires avec ça. Et donc, encore pire, quelqu'un qui prend un canon à électrons et qui l'envoie sur un monocrystal, c'est-à-dire une espèce de réseau de diffraction, mais beaucoup plus fin, fait avec des atomes. Et donc, on a observé que les électrons montraient aussi une figure de diffraction, alors que les électrons, ce sont des particules, alors que les interférences, on pensait que c'était lié à une onde. Donc, depuis Newton, on pense que les électrons sont des petites billes. Et comment est-ce que des petites billes peuvent montrer des figures d'interférences ? Et donc, il y a encore plus. Par exemple, la radioactivité avec la décroissance aléatoire des noyaux, ça n'avait pas vraiment d'explication classique, ce n'était pas terrible. Et donc, il y avait d'autres effets. par exemple, si vous essayez de mesurer la position d'une particule et vous avez plusieurs positions, plusieurs capteurs, la particule va montrer être passée par une seule des positions, mais pourtant, elle va montrer une figure d'interférence quand vous allez répéter l'expérience avec plusieurs électrons. Donc, il y a vraiment une différence entre le trajet de la particule et la façon dont on mesure la position de la particule. Et si on fait l'expérience en essayant de mesurer par quelle fente la particule est passée, en fait, on se rend compte que la figure d'interférence disparaît. Et par contre, si on si on se débarrasse de cette information d'une façon cohérente, en fait, l'interférence va réapparaître. Du coup, là, nous allons commencer par la théorie et la théorie va commencer avec beaucoup de mathématiques. Tout d'abord, les nombres complexes. Donc, qui ne connaît pas les nombres complexes ? Bon, bah du coup, désolé pour ceux qui ne connaissent pas les nombres complexes. il va falloir, je vais vous ignorer pour passer à la suite. Donc, les nombres complexes, ils sont constitués de deux composants qui sont des nombres réels et l'un d'entre eux est multiplié par i et il est décrit comme i au carré égale moins un. et 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 les nombres complexes servent à représenter pas mal de choses et et donc en fait on peut on peut faire pas mal de choses et il y a des choses très jolies comme une fonction qui est dérivable au sens complexe elle est dérivable à l'infini et ce genre de choses c'est très joli. Et ensuite, on passe aux espaces vectoriels donc on a on a des donc on a un ensemble de vecteurs et à côté on a un ensemble de scalaires donc on va utiliser des nombres complexes on a on a un vecteur nul on peut faire l'addition de deux vecteurs on peut multiplier les vecteurs par un scalaire et on a des on a des lois intéressantes donc sur comment fonctionnent les vecteurs pour que ce soit pratique à utiliser. Ensuite maintenant la partie un peu plus compliquée donc les espaces L2 donc les espaces L2 sont sont en fait une sont une une espèce d'extension à une dimension infinie des espaces vectoriels donc dans dans notre espace qu'on connaît bien on a trois directions x, y, z et là et donc là on a on a plutôt des fonctions et donc d'un côté on a nos vecteurs donc où le vecteur x a dans chaque direction i une composante x, y et de l'autre côté la fonction qui dans chaque point x a une valeur f de x et donc on peut définir une mesure de la fonction donc une norme en faisant l'intégrale du carré de la fonction et et en fait l'intérêt de cette norme là c'est qu'elle dérive d'un produit scalaire et donc juste un en montrant enfin une petite précision donc cette cette petite étoile sur le produit scalaire ça veut dire que on on fait le conjugué du nom complexe donc ça ça revient simplement à remplacer i par moins i dans l'expression du nom complexe et donc l'espace L2 en fait c'est l'espace des fonctions pour lesquelles cette norme de l'intégrale du carré est définie et donc en fait cet espace est complet c'est à dire que en fait on a beaucoup de choses pour faire simple on a beaucoup de choses de la dimension finie qui qui continuent à fonctionner en fait là dedans et donc les mathématiciens ont fait beaucoup 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 de travail là dessus mais en tant que physicien on essaye juste de faire un peu attention à ce qu'on fait et on se sert de ce qui nous est utile et donc maintenant qu'on a ces noms complexes et on peut essayer de comprendre comment les particules sont décrites en physique quantique donc en fait on sait que les électrons enfin les électrons sont des particules chargées l'électromagnétiques l'électromagnétisme décrit des ondes et par contre les électrons ne sont pas des ondes mais mais pourtant l'hypothèse de Breuil c'était de dire que les électrons ont une longueur d'onde donc ce qui permet d'expliquer ces interférences et donc ce qui est impressionnant c'est qu'à partir de ça on peut on peut dire que qu'il y a qu'on peut on peut décrire en fait une fonction d'onde dont en fait la norme au carré donne la probabilité en un point que qu'on mesure la position de la particule à cet endroit là et et donc ça nous permet de décrire en fait la la probabilité de présence d'une particule plutôt que la position directe et en utilisant en fait des noms complexes ça nous permet de décrire notamment ces figures d'interférence et donc il y a beaucoup de textbooks qui disent bon bah voilà ça c'est la dualité ondes corpuscules blablabla et et donc qui 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 disent que les objets quantiques sont soit ondes soit particules mais moi je préfère dire qu'en fait ils sont ni l'un ni l'autre et donc maintenant qu'on a une fonction d'onde complexe pourquoi on n'utiliserait pas simplement une onde plane avec une probabilité complexe comme les états de quantité de mouvement choisis donc le problème de ces fonctions là c'est qu'elles sont pas normalisées elles sont pas dans l'espace de Hilbert en fait donc c'est le module de cette fonction c'est c'est un sur 2 pi partout mais on peut écrire la superposition de n'importe quel de ces états par transforme et de fourrier et donc en fait ces fonctions de base sont juste les fonctions de base de la transforme et de fourrier et donc ça veut dire qu'on peut écrire n'importe quelle fonction à l'aide de cette base et donc on peut dire en conclusion que par transforme et de fourrier on peut passer d'une fonction de la position à une fonction de la quantité de mouvement et qui contiennent la même information à propos du système et en plus ça implique aussi la relation d'incertitude que vous connaissez peut-être et qui fait le lien en fait entre une fonction d'onde très réduite soit en position soit en quantité de mouvement et au contraire une fonction d'onde très étalée dans l'autre domaine et donc ensuite on peut définir des observables qui sont des opérateurs en fait sur l'espace des états donc par exemple si on a un espace de dimension finie on peut appliquer une matrice à des vecteurs pour pour obtenir d'autres vecteurs et là on peut faire la même chose et en fait on fait l'hypothèse que que si on veut mesurer quelque chose on applique simplement un opérateur à la fonction d'onde pour faire cette mesure et en fait une observation va toujours donner une valeur propre de cet opérateur et donc on peut effectivement définir des valeurs propres et des vecteurs propres pour pour ces opérateurs L2 et donc des opérateurs qui ne commutent pas ont des des états propres qui sont pas qui sont pas communs et donc on peut pas on peut pas écrire l'espace de tous les états par une base qui qui décrit à la fois des états propres des deux opérateurs et par exemple donc l'opérateur de quantité de mouvement moins i fois h par fois l'opérateur gradient et l'opérateur position qui est juste x ne commutent pas et donc donc on peut pas on peut pas mesurer on peut pas décrire les états par à la fois la position et la quantité de mouvement et donc pour aller un peu plus loin sur les opérateurs juste pour que ce soit clair donc un opérateur linéaire ça veut dire que on peut si notre argument est une combinaison linéaire on peut on peut appliquer l'opérateur au vecteur individuel et faire la combinaison après et la multiplication d'opérateurs c'est c'est juste c'est juste le fait d'appliquer successivement les opérateurs et donc ensuite il y a des opérateurs inverses pour certains opérateurs donc tel que si on combine les deux ça donne l'identité donc on n'a rien fait et ensuite on a aussi les opérateurs adjoints donc avec le produit scalaire donc on a vu qu'il y avait cette petite étoile de la conjugaison qui veut dire que le produit scalaire en fait n'est pas n'est pas totalement linéaire par rapport à son premier argument parce que si on multiplie si on si on multiplie le premier vecteur par un scalaire en fait le produit scalaire va être multiplié par le conjugué complexe de ce scalaire et et donc l'adjoint est défini par le produit scalaire comme 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 une mutation en fait dans le produit scalaire et donc dans des espaces réels en fait c'est l'analogue avec la transposition et donc maintenant qu'on a les opérateurs on peut on peut définir les les espérances donc formellement on ne sait pas ce que ça veut dire ces ces espérances mais ça a quelque chose à voir avec avec l'opération qu'on fait et donc en fait si on on peut on peut faire l'hypothèse que cette espérance en fait c'est c'est le résultat qu'on obtiendra statistiquement en préparant plein d'expériences dans ce même état et en en observant en faisant des mesures et donc maintenant encore quelques quelques maths donc après avec les problèmes aux valeurs propres donc vous pouvez diagonaliser des matrices et des opérateurs vous avez vous avez vous résolvez en fait une équation de la forme a psi égale lambda psi donc y un opérateur et donc si si une fonction psi existe de telle façon alors on l'appelle un vecteur propre et si un tel lambda existe alors c'est le c'est la valeur propre correspondante et ce qui peut se passer c'est que pour une valeur propre il y a plusieurs vecteurs propres donc qui forment un espace de dimension plus que 1 et et en fait si on a un opérateur particulier qu'on appelle hermitien donc qui est égal à son adjoint alors on peut on peut démontrer que que toutes ces valeurs propres sont réelles et donc ce qui est bien avec ces matrices diagonalisées c'est que on peut écrire n'importe quel on peut écrire n'importe quel vecteur comme en fonction de des vecteurs propres de cet opérateur donc comme quand vous diagonalisez une matrice vous avez une nouvelle base sur laquelle vous pouvez décrire tous les vecteurs là vous pouvez faire pareil avec les opérateurs et et donc pour un opérateur hermitien on a une propriété intéressante qui est que les vecteurs propres d'un opérateur hermitien sont sont orthogonaux si les valeurs propres associées sont différentes et et donc ça veut dire que deux vecteurs de base ont toujours ont toujours un produit scalaire nul s'ils correspondent à des valeurs propres différentes et et on peut choisir des vecteurs de base qui sont normés donc en calculant leur produit scalaire et maintenant on peut essayer de comprendre comment cette fonction psy qui décrit l'état de notre système évolue en fonction du temps donc on peut poser un certain nombre de on peut de contraintes et donc une une des contraintes c'est que si on a si on si on a un état qui est qui est qui est pas étalé sur l'espace alors il faudrait que ça y suive l'évolution classique qu'on attendrait ensuite il faut que que l'évolution en temps conserve la probabilité totale de de trouver la la particule parce que il faut que l'intégrale de la distribution de probabilité fasse 1 et ensuite on voudrait que que l'équation soit de premier ordre en temps et qu'elle soit linéaire par exemple les équations de Maxwell sont linéaires et montrent des effets d'interférence intéressants et ça implique que la somme de solutions c'est encore une solution etc et le 3 les contraintes 3 et 4 nous donnent déjà la forme de l'équation de Schrödinger parce que la linéarité impose que le second membre c'est juste un opérateur linéaire appliqué à la fonction de l'onde et et le fait que que ce soit en premier ordre en temps implique que le premier membre en fait c'est juste une dérivée en temps de la fonction d'onde et le facteur i fois h bar en fait c'est juste une convention et donc maintenant on peut regarder ce qui se passe pour que la probabilité soit conservée et un calcul simple à peu près donc montre que h doit être un opérateur hermitien pour que la probabilité soit conservée et donc une particule en fait il y a en plus une conservation locale de la probabilité qui est qu'une particule ne peut pas disparaître à un endroit et réapparaître à un autre et donc maintenant on sait à quoi ressemble cette équation mais on ne sait pas ce que c'est cet objet H et en fait cet objet H un peu mystérieux il est connu de la mécanique classique c'est la fonction de Hamilton donc qu'on transforme maintenant en opérateur de Hamilton en utilisant nos opérateurs P et R qu'on a défini avant et ensuite on peut étendre ça au champ magnétique on peut montrer que notre théorie est à peu près cohérente avec la mécanique newtonienne donc avec le théorème d'Erenfest et donc ces équations sont presque les équations de Newton pour le centre de masse de la particule parce que ça c'est l'espérance de la quantité de mouvement ça c'est l'expérience de la position et ça ça ressemble vraiment à l'équation classique donc la vitesse c'est juste la quantité de mouvement divisé par la masse et ici on on prend la moyenne sur la force donc la force c'est le gradient du potentiel on prend pas la force au centre de masse mais par contre si on a un paquet d'ondes qui est qui est qui est très qui est très restreint en espace en fait on peut on peut faire cette approximation et maintenant il reste plus qu'à expliquer que ces centres masses sont bien définis et ça c'est quelque chose avec quoi on a encore des difficultés en ce moment donc vous posez pas trop de questions c'est pas grave et maintenant vous vous demandez certainement comment est-ce qu'on résout l'équation de Schrödinger ou alors vous voulez plus rien savoir à propos de la mécanique quantique donc on peut faire une hypothèse de séparation vous avez si on pose que notre fonction d'onde est une partie temporelle multipliée par une partie spatiale on peut écrire en fait la on peut écrire la forme de l'équation de Schrödinger et en fait on a on a du coup une nouvelle forme de l'équation de Schrödinger sous forme d'un problème aux valeurs propres et donc on peut écrire on peut écrire la solution générale sous cette forme là et c'est et donc on a les états propres de l'opérateur Hamiltonien qui sont simplement des états d'énergie fixés et donc maintenant l'histoire des mesures du chat de Schrödinger et donc où on sait pas que si le chat est vivant ou mort tant qu'on n'ouvre pas la boîte et donc on si on mesure le chat alors il est mort donc on a vraiment tué le chat avec notre curiosité et donc la partie importante c'est que la mesure quantique est probabiliste et qu'elle change en fait l'état du système je vais passer par au delà de tout ce qui est plusieurs particules on peut décrire plusieurs particules et je vais juste vous montrer les axiomes de la mécanique quantique rapidement donc les lisez pas trop en détail c'est juste un résumé et donc ce qui parle de de plusieurs particules c'est l'axiome 7 qui dit que si on si on échange les les coordonnées de deux particules la fonction d'onde change juste par rapport au signe et ensuite il y a en plus une notation en mécanique quantique qui s'appelle la notation bracket où on écrit en fait les états par les valeurs propres et donc on regarde les vecteurs par rapport justement la valeur propre à laquelle ils correspondent et donc on peut on peut juste un vecteur on peut souvent l'écrire soit en fonction de ses coordonnées soit l'écrire sous forme d'un quête donc en parlant uniquement en valeur propre et on peut on peut aussi considérer son adjoint de façon à ce que si on le multiplie par si on applique cet adjoint à un vecteur ça nous donne simplement le produit scalaire et et enfin si on si on applique un opérateur à ce vecteur on peut écrire simplement une décomposition matricielle de cet opérateur à l'aide de cette notation braquette maintenant pour les applications donc la première est assez intéressante et assez marrante donc il manque une slide désolé donc la première c'est un effaceur quantique à la maison donc si vous encodez l'information sur la double fente qu'on a vu avant en fait vous perdez la la figure d'interférence et donc on peut utiliser un filtre polarisant donc horizontal et diagonal et vertical et donc on sait que d'après la physique classique ça va pas faire de figure d'interférence et si ensuite on rajoute un filtre diagonal on va retrouver l'interférence donc maintenant juste que vous l'ayez vu on peut résoudre l'oscillateur harmonique en mécanique quantique et si si vous pouvez résoudre cet oscillateur harmonique dans une théorie c'est que vous pouvez aller à peu près partout et donc c'est résolu à l'aide de ce qu'on appelle les opérations de création et destruction et donc ça permet d'écrire les équations beaucoup plus simplement que si on avait si on avait à résoudre directement les équations de Schrödinger et donc on peut on peut déterminer la fonction d'énergie la plus faible et ensuite en utilisant l'opérateur de création on obtient les autres opérateurs les autres états propres ensuite il y a l'effet tunnel dont vous avez certainement entendu parler qui veut dire qu'en mécanique quantique une barrière de potentiel trop haute pour que la particule la pénètre n'empêche pas la particule de passer mais elle fait simplement elle fait simplement en sorte que la probabilité de trouver la particule à cet endroit là décroît exponentiellement en fonction de la distance et donc ça veut dire que si on si on essaye de comprimer une particule dans un petit espace alors sa quantité de mouvement doit être importante parce que la particule a plus d'énergie et donc il y a ce mythe qui est que l'effet tunnel permet aux particules de se déplacer instantanément en fait c'est pas vrai désolé en fait c'est juste que l'état de la particule est étendu de toute façon et parler d'une vitesse de particule en fait c'est pas bien défini en mécanique quantique et étant donné que l'équation de la mécanique quantique est pas relativiste il n'y a rien qui l'empêche de se déplacer à une trentaine de fois la vitesse de la lumière par exemple ensuite une autre propriété de la mécanique quantique c'est l'intrication donc qui explique que notre univers en fait n'est pas local et donc ça veut dire qu'on peut créer un état fait de liberté d'atome qui permet qu'une mesure sur une particule permette de déterminer l'état sur l'autre particule et donc ça ça a été décrit la première fois par un papier de Einstein Podolsky et Rosen qui ont trouvé un contre-argument en fait qui disait que la mécanique quantique pouvait pas avoir de sens à cause de ça mais en fait c'est c'est quelque chose qui existe et ça a été mis en évidence maintenant de manière observationnelle et en plus de ça il n'y a pas de variable cachée c'est à dire que le résultat d'une expérience s'est jamais déterminé avant et c'est vraiment c'est vraiment bizarre mais en fait on peut montrer qu'on peut montrer qu'il n'y a pas de variable cachée il y a des expériences qui ont montré qu'il n'y a pas de variable cachée et donc le mythe c'est que il y a un autre mythe c'est que l'intrication permet de transférer de l'information instantanément entre deux sites et en fait on peut démontrer un théorème qui dit qu'on ne peut pas échanger d'informations plus vite que la lumière via des particules via des particules intriquées mais mais en fait on ne peut pas non plus communiquer avec on peut juste faire du bruit avec du bruit corrélé avec et en fait c'est ce qu'utilise la cryptographie quantique et maintenant vu que c'est un congrès de hackers donc quelques remarques à propos de l'information quantique donc un qubit c'est un système à deux états 0 et 1 comme un bit mais maintenant on autorise n'importe quelle superposition des deux états donc ça c'est ce que nous permet la mécanique quantique on peut toujours superposer des états et les ordinateurs quantiques sont assez mauvais pour la plupart des tâches informatiques et donc même si on arrivait à avoir des ordinateurs quantiques ils ne seraient jamais aussi performants que les ordinateurs qu'on a actuellement par contre ce qui est plus compliqué c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans certaines tâches par exemple factoriser des nombres premiers et des problèmes de ce genre là qui risquent de rendre complètement caduque en fait la cryptographie à clé publique et on peut on peut pas vraiment s'imaginer comment est-ce que la cryptographie quantique fonctionne mais on peut le décrire mathématiquement et donc la cryptographie quantique en fait elle résout le même problème que l'échange de clés d'Iffi-Hellman mais on a on a toujours besoin de certaines choses parce qu'on peut on peut générer une clé mais on peut toujours pas détecter une attaque de type man in the middle avec quelqu'un au milieu sans avoir un secret partagé et ce qu'il faut savoir c'est que toutes les toutes les implémentations commerciales pour l'instant sont susceptibles à des attaques par canal dérivé et par exemple pour des fibres optiques on peut utiliser des effets de polarisation et ce genre de choses et enfin quelques références et la première référence est vraiment difficile et n'essayez que si vous avez lu les deux autres la deuxième la deuxième et la troisième sont en allemand mais elles sont très elles sont très accessibles donc vous pouvez trouver ces livres et les lire ça serait très intéressant merci pour votre attention et je vais répondre à vos questions maintenant soyez sûr que si vous n'avez pas compris quelque chose n'hésitez pas à poser des questions et n'ayez pas peur de poser des questions et ne vous en faites pas si vous n'avez pas compris la mécanique quantique il y a des physiciens qui ont dit qu'on ne pouvait pas comprendre la mécanique quantique on pouvait juste l'accepter c'est beaucoup trop compliqué donc pouvez-vous expliquer si vous mesurez un système ça change l'état du système et comment c'est défini où est-ce que le comment c'est défini à quel endroit le le système finit à quel endroit la mesure le système de mesure commence et du coup est-ce que l'univers a un état qui mesure l'univers comment ça se passe en fait on ne sait pas comme ça c'est c'est qu'on a un effet qui s'appelle la décohérence donc qui vient que en fait l'état l'état se brouille par les interactions entre les particules et et donc en fait le le résultat de de l'interaction entre la particule et l'appareil de mesure sera sera complètement aléatoire à cause de à cause de ça mais c'est vraiment c'est vraiment la question importante parce qu'on ne sait pas en vrai on sait que la décohérence fait que tout se passe bien mais ça répond pas vraiment à la question et en fait c'est c'est la source en fait de toutes les questions à propos de de l'interprétation de tout de tout ce que donne la physique quantique donc est-ce que vous pourriez commenter votre point sur la théorie je comprends pas ce que vous essayez de dire est-ce que vous étiez en train de montrer qu'on peut pas comprendre la mécanique quantique sans les mathématiques ou quelque chose comme ça ben oui effectivement vous pouvez pas comprendre la mécanique quantique sans les mathématiques mais en fait je voulais montrer aussi que que les mathématiques impliquées sont à peu près accessibles donc je veux pas vous dire que n'importe qui peut les comprendre mais juste vous donner une petite introduction pour savoir où chercher du coup vous étiez en train d'essayer de convaincre les gens qui sont un peu ésotériques qu'ils comprennent pas la théorie parce qu'ils comprennent pas les mathématiques donc moi je je comprends les mathématiques j'étais juste intéressé par ce que vous voulez donc la réponse je suis juste intéressé par la théorie donc je sais que la réponse à cette question c'est c'est que les atomes se comportent de façon aléatoire donc est-ce que c'est que les atomes se comportent aléatoirement ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'explication pour le comportement aléatoire de la radioactivité en fait la radioactivité c'est quelque chose d'aléatoire et si on voulait rendre compte de toute l'évolution des systèmes radioactifs il faudrait considérer tout l'espace avec leur interaction avec cette particule et on aurait une fonction d'onde qui serait gigantesque et en fait en mécanique quantique le problème c'est que ça ajoute des dimensions à notre problème et donc ça explose assez vite et donc c'est difficile de prévoir la décroissance radioactive à partir de la mécanique quantique mais il y a quand même une expérience qui a l'air d'avoir trouvé comment faire une décroissance à la demande d'un atome donc en fait vous pouvez envoyer des rayons gamma sur les atomes et d'une certaine façon ça réduit la durée de vie de votre atome du coup vous êtes en train de dire que si vous connaissez les conditions de départ et vous savez ce qui s'est passé un peu après on pourrait arriver à est-ce que en fait vous êtes dite que en gros on a l'impression que c'est aléatoire parce qu'en fait c'est extrêmement complète sous est-ce que bon vous repenserez à cette question un peu après et vous pouvez essayer de la reposer et la reformuler donc on a une question d'internet donc l'état de base de BEH2 a été calculé en utilisant un ordinateur quantique et donc ça veut dire qu'il y a des problèmes de mécanique quantique qui peuvent être résolus avec des ordinateurs quantiques et donc la réponse c'est oui c'est un des intérêts en fait du des ordinateurs quantiques c'est que Feynman a montré qu'on peut plus facilement simuler des des phénomènes quantiques à l'aide d'un ordinateur quantique parce qu'un ordinateur classique aurait besoin de beaucoup plus de données et ça exploserait assez vite mais oui effectivement la simulation quantique c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de vrai et on en a besoin donc au tout début vous avez dit que la théorie c'est un rassemblement de propositions interdépendantes et du coup quand une nouvelle hypothèse est faite elle peut être confirmée par elle peut être confirmée par une expérimente du coup est-ce en gros est-ce que une hypothèse elle peut être confirmée ou elle ne peut pas elle peut être infirmée par une expérimente donc l'expérience confirme une observation dans le sens où elle ne l'infirme pas en fait on n'a rien sur sur l'état du monde en dehors de la physique on a juste des hypothèses sur comment expliquer le monde on ne peut pas dire que les particules élémentaires existent au sens où on peut dire que vous et moi on existe parce qu'on ne peut pas les voir mais par contre on peut utiliser ça comme des outils de description et ça c'est ma position personnelle sur la philosophie des sciences il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça donc à propos de la de la du réduction de la réduction du paquet d'ondes donc en en partant de l'interprétation de Copenhague donc qui a été étendue par le concept de décohérence est-ce que la décohérence fait partie inclut aussi le justifie aussi l'interprétation de Gimini Rivardi Weber je ne connais pas cette interprétation je pense qu'il y a du travail intéressant là-dedans mais je pense que ce n'est pas vraiment pertinent parce qu'on ne peut pas vraiment donner des valeurs ontologiques à nos théories physiques et donc ces interprétations n'ont pas vraiment d'objet elles nous aident juste à rationaliser tant qu'elles ajouteraient à la théorie donc c'est un peu l'approche de Popper désolé pour être d'être un extrémiste bon il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions ah si une question micro 4 donc peut-être une question un peu noob mais est-ce que les probabilités est-ce que les probabilités de la mécanique quantique sont quelque chose de la nature ou est-ce qu'on va avoir une science la science plus tard va déterminer des valeurs précises pour tout ça donc Everett je pense que toutes les possibilités se passent et en fait en jetant un oeil à nos observations en fait on choisit un des univers possibles et donc ça ça impliquerait que tout apparaît de façon déterministe c'est juste qu'on peut pas accéder à certaines des valeurs donc c'est plus une question de philosophie que de science pour moi pour l'instant donc voilà ça va être la fin applaudissez voilà c'est terminé donc merci beaucoup et j'espère que j'ai pas fait plus de ça va être la fin et j'ai pas fait plus de et j'ai pas fait plus de